Il est presque 4h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de nous réveiller à vos côtés. Bonjour Julien. Bonjour Jeanne, comment ça va ce matin ? Ça va très bien, c'est le week-end. Mais oui, plus que quelques heures et surtout un bon réveil. Attention, on est très heureux de vous retrouver ce matin à la une, le grand bazar, dans les écoles, la faute, à Omicron et surtout au protocole sanitaire. Du coup, il va être un petit peu revu ce protocole. Ça c'est vrai et puis on vous parlera aussi d'une façon originale de vous débarrasser de votre Saper Noël parce que, Julien, je sais que tu y es attaché, mais maintenant il est temps. Au sapin ou au chèvre qui vont le manger ? On en parlera. Le temps, Virgilien. Hier, c'était pas mal. Aujourd'hui, c'est pire. C'est moins bien, le beau temps s'est terminé. C'est vrai qu'il fallait en profiter. On s'accroche parce que le temps, lui, reste bien agité ce week-end, c'est ça ? Oui, un week-end a resté bien au chaud. Il est 4h30, les titres, le Covid et des... Allez, on commence avec Omicron qui continue sa course folle. 261 480... Dans quelques minutes, il sera 5h en direct sur BFM TV. L'heure de prendre un petit café. Tiens, c'est déjà vendredi. Oui, c'est déjà vendredi. Et à la une ce matin, l'affaire Jubilard, avec un nouveau rebondissement, l'affaire de la couette. Les avocats de Cédric Jubilard remettent en cause le récit de l'ancien procureur de la République. On en parlera dans notre journal. On va parler aussi du casse-tête en ce moment que vivent les parents d'élèves entre les autotests à la maison, les files d'attente pour faire les tests antigéniques. C'est très compliqué pour eux et on les comprend. Et la météo, vous allez le voir, c'est compliqué aussi. Virgilia, de la pluie, de la neige, du vent. Bon, Julien, on s'accroche. On va rester à la maison. On reste à la maison. C'est vrai que le temps sera beaucoup plus perturbé que la veille. Tout pile 5h en direct sur BFMTV. Il est presque 5h30 sur BFMTV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et puis bon réveil à vous si vous vous éveillez à nos côtés. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Jeanne. C'est l'heure du café, du thé et du grand bazar dans les écoles à faute à Omicron et au protocole sanitaire qui va être assoupli d'ailleurs. Et puis ce matin, on vous parlera aussi d'une idée originale pour pouvoir recycler votre sapin. Parce que oui, maintenant, il est temps et les biquettes s'en chargent. Le temps, Virgilia. Virgilia, de la pluie, de la neige, du vent. Bon, Julien, on s'accroche, nous. On va rester à la maison. On reste à la maison. C'est vrai que le temps sera beaucoup plus perturbé que la veille. 5h30, les titres, le Covid et déjà... Et puis ce chiffre dont on vous parle ce matin, 314 enfants... Dans un instant, c'est la suite de première édition avec Christophe Delay et Adeline François. Et on vous parlera... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada